Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. Les titres, une folle rumeur a couru hier dans la soirée annonçant le décès du cardinal Laurent Monsengo-Pasigna. Selon le secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, le prélat catholique va être évacué dans la soirée vers l'étranger pour des soins appropriés. Et puis renforcer la diplomatie politique en matière de santé et la création d'une agence africaine du médicament pour combattre la Covid-19. Des sujets au centre des entretiens qu'a eu le chef de l'état avec les membres du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'état à l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit, annoncé pour mort, l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengo-Pasigna, est bel et bien vivant. Son état de santé s'est nettement amélioré. Hier, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe suite à l'annonce du diocèse de Kinshasa qui annonçait l'état critique du cardinal qui pourrait être évacué pour des soins appropriés à l'étranger. Dans son tweet, le cardinal Fridolin Bongo a invité tous les fidèles catholiques à soutenir Laurent Monsengo-Pasigna et l'accompagner par des prières ferventes et intenses pour sa guérison. Je reçois tout de suite le porte-parole du chef de l'état pour nous lire des ordonnances présidentielles. Merci, Anita Luambua. Il en a exactement cinq, mais rassurez-vous, je ne prendrai pas tout le temps. Je ferai l'économie du texte pour aller à l'essentiel. Première ordonnance, l'ordonnance numéro 21035 du 30 juin 2021 portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en abrégé. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sous proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de contrôle des assurances en abrégé ARCA, les personnes dont les noms suivent. 1. M. Deogracias Mutombo Moananyembo. 2. M. James Bayitouka Makula. 3. Mme Malangu Kabedi Mboui. Article 2. Est nommée, à la fonction en regard de ces noms, la personne ci-après, M. Deogracias Mutombo Moananyembo, président du conseil d'administration. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21, 036 du 30 juin 2021, portant nomination d'un gouverneur, des vice-gouverneurs et des administrateurs de la Banque centrale du Congo. Le président de la République, au terme de cette ordonnance, sur proposition du gouvernement et le conseil des ministres entendus, ordonne, est nommée gouverneur de la Banque centrale du Congo, Mme Malangu Kabedi Mboui. Sont nommés vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo, les personnes dont les noms ci-après. 1. M. Dieudonné Fikiri Alimassi. 2. M. William Pambu Pambu. Article 3. Sont nommés administrateurs de la Banque centrale du Congo, les personnes dont les noms ci-après. 1. M. Thomas Batetele Bolekilinka. 2. M. Prince Leta Katumba. 3. M. Alain Kahacha Ntoumwa Ntariba. 4. M. Louis Nsa Elongo Issemoli. 5. Mme Eliane Munkeni Kiekiye. 6. M. Georges Chilenge Chamboui. 7. M. Jean Nsélé Ilema. 8. M. André Ouamesso Kualoloki. Troisième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21, 037 du 4 juillet 2021, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, le Conseil des ministres entendus, ordonne, l'article 1er, est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant en cours le 5 juillet 2021, l'ordonnance numéro 2105 du 3 mai 2021, tel que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Ordonnance numéro 21, 038 du 4 juillet 2021, portant en création, organisation et fonctionnement d'un programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS, le président de la République. Sur proposition du gouvernement ordonne, sur proposition du gouvernement ordonne, article 1er, il est créé en République démocratique du Congo, un service dénommé programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en sigle PDDRCS. Le PDDRCS est un service public placé sous la haute autorité du président de la République, de qui elle reçoit les orientations et à qui elle est rendue compte de son exécution. Le PDDC, nous sommes à l'article 2, résulte de la fusion du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion en République démocratique du Congo, en sigle PNDDR, et du programme de stabilisation et reconstruction des zones, sortant des conflits armés, en sigle STAREK. Autre ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21039 du 4 juillet 2021, portant nomination du directeur général d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Régie des voies aériennes, en sigle RVA SA. Le président de la République, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé directeur général M. Alphonse Chouungou-Mahoungou. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le ministre d'État du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la dette de ses signatures, fête à Kinshasa le 4 juillet 2021. Félix-Antoine Chisekeli-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 5 juillet 2021. Le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup, M. Kassongou-Mouimba-Yamba-Yamba, pour la lecture des ordonnances présidentielles. Nous vous remercions. La pandémie de la Covid-19 a considérablement amplifié le besoin urgent pour l'Union africaine et ses États membres de renforcer la diplomatie politique en matière de santé. La création d'une agence africaine du médicament était au centre de la séance de travail entre le président de la République et en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Chisekedi, et les membres du panel chargés d'accompagner la mandature du chef de l'État, Fanny Kikoufi et fils Matondo, pour le reportage. C'est dans le souci de booster l'industrie pharmaceutique africaine que l'Union africaine pense à créer l'agence africaine du médicament. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chulombo, ce lundi à la site de l'Union africaine, l'envoyé spécial Michel Sidibé a longuement échangé sur ces sujets avec le président de l'Union africaine. Le coordonnateur du panel chargé d'accompagner la mandature du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, le professeur Toumba Luaba, et la représentante spéciale de l'Union africaine en République démocratique du Congo, Mme Michel Ndiaye, ont aussi pris part à cette séance de travail. Michel Sidibé a fait savoir au sortir de cette audience que le chef de l'État a réaffirmé sa vision, celle d'une justice sociale. Le chef d'État a pris le temps de nous expliquer que sa vision reste la même, celle d'aller vers les populations, se battre pour une plus grande justice sociale, faire en sorte qu'il y ait une plus grande redistribution des opportunités pour les plus pauvres. Et cela, il a dit de façon très forte que la résilience était clé et qu'il fallait que l'Afrique réduise, bien sûr, sa dépendance en matière de médicaments, en matière, bien sûr, de vaccins. Nous sommes aujourd'hui frappés par la COVID, comme vous le savez. Mutualiser nos compétences, faire en sorte qu'on puisse certainement africaniser la recherche et le développement. En croire, Michel Sidibé, plus de 10 chefs d'État africains ont exprimé la nécessité d'investir dans cette réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies en termes d'avancée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est se battre, aller d'un pays à l'autre. J'ai déjà fait pratiquement 17 pays, j'ai rencontré 17 chefs d'État pour essayer de porter... Ils sont tous favorables ? Ils sont tous favorables. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le médicament, comme je viens de le dire. Lorsque nous avons une population saine, nous sommes en train de transformer nos économies. Nous sommes en train de faire en sorte que la croissance soit là, mais aussi qu'on réduise la dépendance par rapport à l'extérieur. Un minimum de 15 sur 55 États membres de l'Union africaine doivent ratifier le traité pour qu'il entre en vigueur. Une fois créée, elle sera la première agence africaine des médicaments à l'échelle du continent. Ancien sénateur et proche collaborateur du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, le patriarche Chimbo Momokuna a été mis en terre aujourd'hui. Le couple présidentiel a rendu un dernier hommage à ce grand homme. C'était au cours d'un recueillement avant le départ pour la nécropole entre terre et ciel. Patrick Michel Moukoui et bienvenue Kabamba pour le reportage. Il faisait partie de la plateforme UDP et ses alliés lorsque la mort l'a surpris au matin du 24 juin 2021. Il venait d'avoir 75 ans. Jacques Chimbo Momokuna fit partie de la première équipe de sénateurs élus sous la Troisième République. En 2016, il avait répondu à l'appel de Chianti Chisekedi ou à Moulumba et intégra le rassemblement avec ses proches. Son décès survenu à Kinshasa a attristé de nombreuses personnes au-delà de sa famille biologique. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, qui a bénéficié de loyaux services de ce grand homme politique, lui a rendu un dernier hommage ce lundi. Aux côtés de son épouse, le président de la République s'est incliné devant la dépouille avant de déposer sa couronne de fleurs en mémoire du patriarche qu'il laisse derrière lui des enfants, petits-enfants et une carrière politique élogeuse. Après l'oraison funèbre et la bénédiction de la dépouille, le cortège funéraire s'est ébranlé en direction de la nécropole entre terre et ciel pour l'inhumation. Processus électoral en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec le directeur général de l'Office national d'identification de la population et quelques membres du gouvernement. Les questions liées au récensement général de la population ont été abordées au cours de ces échanges. Patti Tondango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Fin 3 s'approche, les Congolais doivent se préparer pour des échéances électorales à venir. Selon étant, l'étape du récensement de la population s'avère indispensable pour non seulement des élections crédibles, transparentes et démocratiques, mais aussi pour l'acquisition d'une carte d'identité faisant défaut à la population congolaise aujourd'hui. Pour y parvenir, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a recoupé autour de lui ce lundi 5 juillet quelques membres du gouvernement et les directeurs généraux de l'Office national d'identification de la population et de l'Institut national des statistiques pour dégager les voies et moyens d'entamer ces processus. C'est pour cette raison très principalement que son excellence, Monsieur le Premier ministre, a bien voulu nous inviter ce jour pour qu'ensemble, les quatre ministères et le service attachés à ces ministères-là, de manière à nous permettre au jour d'aujourd'hui de voir ce que nous devons commencer à faire. Donc il y a toute une voie à suivre et pour cette fin-là, une commission venait d'être mise en place de manière à ce que d'ici dix jours, un cahier de charges soit soumis à son excellence, Monsieur le Premier ministre, et donc au gouvernement. C'est autant dire que les chefs du gouvernement viennent de démarrer les trains ménins vers les élections futures. Je l'ai dit au sommaire, une folle rumeur accouru hier dans la soirée annonçant l'EDC du cardinal Laurent Monsengopassigna. Selon le secrétaire chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa, le prélat catholique va être évacué dans la soirée vers l'étranger pour des soins appropriés. Éric Cabamba C'est derrière ces murs que se jouent les pronostics vitales de l'ex-cardinal Laurent Monsengopassigna. En attente d'être évacués pour des soins appropriés à l'étranger, les chrétiens catholiques de la RDC ont passé un dimanche dans la prière. Pour apaiser les esprits de l'église attristée, la chancellerie a précisé dans ses communiqués que son état de santé, bien que stable, restait préoccupant. Nous n'avions pas signé un communiqué officiel annonçant la mort du cardinal Laurent. C'est une fausse rumeur qui circulait. Tout a commencé le dimanche 4 juillet, c'est ce tweet publié à l'heure de l'Angélus qui a donné l'alerte pour tordre les coups aux folles rumeurs qui avaient enflammé les réseaux sociaux sur l'état de santé de l'ex-cardinal Laurent Monsengopassigna. Ce lundi, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, c'est les silences à la grotte. Encore sous le choc, quelques chrétiens enchaînent les chapelets. Tout est fait pour qu'il soit rapidement évacué, pour recevoir des soins appropriés. De quoi souffrait le prince de l'église ? Était-il suivi ? L'église dit avoir pris les précautions. Quand la maladie christine s'est manifestée, on l'a vite amenée à l'hôpital. La plus proche, c'est le médecin des nuits. Dès qu'ils auront conclu, ils me transmettront les rapports médicaux en me disant, voici la maladie dont ils souffraient, voici l'élément qui le dérangeait, pour lequel nous avons décidé immédiatement pour qu'il y ait ailleurs. Âgé de 81 ans, cet originaire des mongos belés dans la province du Bandoundou était nommé archevêque de Kinshasa en 2007 et fait cardinal en 2010. Des dizaines de mouchoirs blancs ont été agités vendredi en Zambie dans un hommage national au père de l'indépendance, Kenneth Kaounda, décédé en juin à l'âge de 97 ans. Une disparition qui marque la fin d'une époque. La République démocratique du Congo a été représentée à ses obsèques par la ministre près du président de la République, représentant personnel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour la partie congolaise, Kenneth Kaounda était le symbole du patriotisme et de l'unité nationale. Jacques Kaboiboi. À l'âge de 97 ans, dans un hôpital militaire de Lusaka, Kenneth Kaounda, premier président de la Zambie, a reçu les hommages dignes de son rang. Le président de la République, président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilomo, y a été représenté à la cérémonie d'hommage nationale par la ministre après le président, professeur Nana Manonina Kumba. N'il n'ignore ce qu'a été l'homme d'État et le bas au bas du paysage politique africain durant près d'un demi-siècle. Tant des qualités, le dévouement et les soucis du bien-être de l'Afrique et des peuples africains ont toujours été incontestables chez le docteur David Kenneth Kaounda, affectueusement surnommé KK, jusqu'au-delà des frontières de son pays. Son engagement pour l'indépendance des États africains, sa participation active à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenu officiellement depuis 2002 l'Union africaine, ont balisé les chemins que nous suivons aujourd'hui à la tête de cette organisation continentale. Son Excellence, le docteur David Kenneth Kaounda, paix à son âme, et ses pairs ont en effet rélevé les défis tant internes qu' externes, persévéraient dans leur quête de paix, d'unité et de solidarité africaine et contribuient activement à la libération de l'Afrique, du colonialisme et de l'apartheid. Rappelons toutefois que Kenneth Kaounda a dirigé la Zambie dès 1964 à 1991. Les travaux de construction des sauts de moutons situés au croisement Kabinda et 24 novembre au niveau de la RTNC évoluent bien. Nos reporters sont descendus sur le terrain pour faire le constat de l'évolution des dix travaux Nanou Mba et J.R. Kabamba. C'est une question des jours. Les derniers sauts de moutons encore en construction le plus long avec ses 300 mètres de longueur sur l'avenue de la Libération. Et que ce 24 novembre sera bientôt prêt. Nous avons souffert avec les embouteillages sur cette route. La fin de travaux nous aidera à mieux circuler. Je suis contente que ça soit enfin fini parce que ça a un peu duré. Il y avait beaucoup d'embouteillages au fait à cause de construction. Mais maintenant, je crois que ça ira mieux. Les voitures pourront passer et nous aussi nous pourrons passer tranquillement. Les travaux ont atteint à en croire l'ingénieur conducteur des travaux Tarsis Moutala, 98%. Son évolution, tout le monde l'a suivi. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin. Hier, nous avons pu placer les enrobés. Il y a eu des égratignures qu'il faudrait colmater avec du mortier, du mastic. Ça va essayer de désengorcher un peu les embouteillages dans la ville. Et je crois que si ça peut marcher, il faudrait penser à le faire aussi à l'intérieur du pays. Ce sera vraiment une très bonne chose. Surprise agréable pour nos équipes. Le directeur général, Victor Ntumba Tchiquela, arrive sur le lieu pour inspecter les travaux. L'ouvrage imposant et très attendu doit bénéficier de l'attention de tous. Pas de tonnage au-delà de la norme. Pas de moto au-dessus de ces sautes de moutons a-t-il signifié ? Nous sommes au bout avec les dernières sautes de moutons qui étaient sous la gestion de l'OVD. Et puis, il y a le marquage qui doit être fait. Les poteaux vont arriver. On va les positionner sur cette partie. Il y a aussi la partie signalisation qui pourrait être faite peut-être la nuit. Je crois que l'ouvrage peut être remis à l'usage de l'utilisation. Chaque jour qui passe, les yeux de visagers de ces tronçons restent rivés sur ces travaux pour espérer renouer avec la fluidité habituelle de cet avenir historique qui est l'avenir de la libération opération ex-24 novembre. Voilà, direction la province du Sud-Oubangui. Une province aux potentialités énormes, encore non-exploitées. Ce qui est déjà exploitable, c'est le maïs, le manioc et tant d'autres cultures vivrières comme le témoigne ce reportage de Roger Hidi de la RTNC Guémena. Si Banalia se trouve dans la province de la Tchopo, Boutalui et dans la province du Basuelé, deux provinces reliées par la voie routière. C'est une véritable aubaine pour une population plongée pendant longtemps dans un espoir désespéré. Car Banalia et Bouta sont des agglomérations agropastorales qui permettent à l'une et à l'autre des échanges commerciaux dans ces secteurs. Après la première réhabilitation financée par la Banque mondiale au travers du projet ProRoute, se transforme, mérite aujourd'hui une attention soutenue. C'est ainsi que le directeur général de l'OFI des routes, l'ingénieur Herman Mouti Massacrini, l'a fait inscrire dans le programme d'entretien routier 2021 sur financement du FONER. La consistance des travaux ici fait par le directeur provincial de l'OFI des routes, Bazuelé. La province du Bazuelé et celle de la Tchopo sur base d'un débit commun ont bénéficié d'un compte pour intervenir mécaniquement sur la RN4. Les travaux qui seront exécutés vont être d'une manière discontinue, c'est-à-dire intervenir qu'à des endroits difficiles communément appelés points chauds, afin de permettre, dans un premier temps, le trafic régulier et fluide sur notre route. Grande était la joie de voir les gouvernants et gouvernés répondre au lancement des dix travaux, car là où passe la route, le développement s'ensuit avec ses effets collatéraux sur les socials, la population riveraine. Déterminée à œuvrer dans les instances de prise de décision, les femmes décident de lever leur voix et de conjuguer leurs efforts pour plaider pour la représentativité des femmes dans la gestion du pays. Pour ce faire, la ministre d'État, en charge du portefeuille, les a reçues. Adèle Caïnda les a aussi encouragées. Angèle Mabiala pour le reportage. Toulibangui est une province à vocation agricole, mais aussi ses potentialités minières et minérales s'affirment de plus en plus et attirent la convoitise des esprits et prix des développements économiques. Voilà qui a présidé à l'implantation à Guémena de trois sociétés mixtes SEG, ITD et SCMM à la tête desquelles se trouvent M. Dédé Massin, Bané, comme Chirant. A l'issue d'une visite guidée, des étendues des champs d'arachides, de maïs, de manioc et d'autres cultures vivrières supervisées par des ingénieurs agronomes, M. Dédé Massin se confiait la presse dans son bureau de travail. Nous pouvons dire que la province du Sud-Bangui est riche au niveau du minerai, mais maintenant, au niveau de l'exploitation, il n'y a pas encore une exploitation comme telle qui a été effectuée au niveau du Sud-Bangui. Nous sommes le premier comptoir qui somme installée au Sud-Bangui. Nous sommes l'une des premières sociétés minières qui somme installée au Sud-Bangui. Nous allons recevoir notre permis de recherche d'ici une semaine maximum, je pense, et nous allons commencer vraiment à faire les premières recherches vraiment de façon non plus artisanale mais industrielle. La richesse minière potentielle du Sud-Bangui est confirmée ici par le géologue Gouar Sou. Là, je vous rassure, sans être contredit, que la province du Sud-Bangui actuellement, c'est une province à vocation minière et puis une province déclarée minière par le ministère national des minières. Et puis, il y a certains minérains qui se trouvent dans notre province du Sud-Bangui qui ne se retrouvent pas dans d'autres provinces. Je le disais tantôt, déterminée à œuvrer dans les instances de prise de décision, les femmes décident de lever enfin leur voix et de conjuguer leurs efforts pour plaider pour la représentativité des femmes dans la gestion du pays. Pour ce faire, elles ont été reçues par la ministre d'État en charge du portefeuille. Adèle Kaïnda, Angèle Mabiala pour le reportage. La dynamique nationale des femmes candidates en République démocratique du Congo a un objectif. Lutter pour la parité genre afin que les femmes soient représentées dans les instances de prise de décision. Elles appellent la ministre d'État en charge du portefeuille à s'investir pour la concrétisation de ce projet. Tant qu'il y a ces inégalités dans les instances de prise de décision et surtout que nous avons des instruments juridiques nationaux qui consacrent la parité et même les engagements internationaux que la RDC a pris pour accroître cette participation des femmes. La DINAPEC va toujours militer pour atteindre cet objectif. Ce que nous attendons d'elle par rapport à ses attributions c'est de pouvoir prendre en compte la dimension genre dans tout ce qui relève de ses attributions. Adèle Kaïnda Maïna a dit toute sa joie de voir les femmes lutter pour la promotion de la femme. Les femmes doivent être fortes même devant les obstacles. Elles doivent se rélever et continuer leur combat à telle renchérie. La présidente de l'ISBEL Initiative Plus lance ses activités attractives du parc de Main-Vallée de l'Ancelé. A cette occasion Marie-Olive Lembe Kabila a procédé à l'inauguration de la longue tyrolienne d'Afrique d'une longueur de 2400 kilomètres. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-premier ministre ministre de l'Environnement et le ministre du Tourisme. Reportage. Marie-Olive Lembe Kabila épouse de l'ancien président congolais Joseph Kabila Kabangé a lancé le dimanche 4 juillet les activités attractives du parc de Main-Vallée de l'Ancelé. Parmi ses autres deux marques I.A.F. Bazahiba vice-premier ministre ministre de l'Environnement et Mouteron Simba ministre du Tourisme. L'approche du gouvernement c'est celle d'officialiser et de faire asseoir le partenariat public-privé qui passe par la mise en valeur de cette œuvre en la présentant comme étant l'œuvre de l'État congolais. Les deux personnalités ont visité le quartier général de Gazebo avant de faire le mouvement vers Kisangani à la découverte des bungalows construits dans la nature dans une architecture exotique ouverte à tous les touristes. Ensuite, la délégation a assisté au vol du Faucon. La tyrolienne la plus longue quatrième au monde et la première en Afrique centrale installée à 650 mètres d'altitude longue de 2400 mètres et forte d'un dénivelé de 320 mètres. Stupéfaits, les hôtes de Marie-Olive Lembe Kabila découvrent un restaurant gastronomique un lunch bar et un night club placés dans les épaves de ces avions. F-Bazaïba et Modéron Simba sont également satisfaits de savoir que leur secteur est enrichi d'une nouvelle opportunité qui est la piscine olympique d'une capacité de refoulement de 60 mètres de longueur 25 mètres de largeur et 4 mètres pour les compétitions nationales et internationales. Le parc de la vallée de l'Ancelé un patrimoine national du couple Kabila permet de vendre positivement le pays sur le plan touristique au niveau international. La sino-congolaise des mines passe à la deuxième phase de son projet minier en République démocratique du Congo. Ce géant minier au-delà des nouvelles acquisitions dans l'exploitation projette une production commerciale annuelle de 250 000 tonnes de cuivre cathodique. Cédric Enina. C'est un partenaire du gouvernement congolais dans la réalisation de plusieurs travaux d'infrastructure. La sino-congolaise des mines a entamé à Colouésie dans le Lua-Laba la deuxième phase de son projet minier en République démocratique du Congo occasion pour les directeurs généraux de la Cicomine de revenir sur les étapes qui ont concouru à cette deuxième phase notamment la construction du système métallurgique tout en soulignant les difficultés rencontrées suite à la crise sanitaire mais aussi à l'organisation complexe entre plusieurs unités des constructions. Il faut également signaler que la première phase garde sa stabilité des productions et dépasse souvent sa capacité prévue a-t-il ajouté. Le directeur général a dans le même cadre appelé les différents services et travailleurs à relever les défis. Les défis dans la construction de la deuxième phase en vue de contribuer efficacement à l'accroissement de la production et à l'économie nationale. Il a par ailleurs remercié et félicité au nom du comité des directions tous les responsables de chaque unité des constructions chaque usine et département tous les personnels en particulier tous les employés congolais travaillant en première ligne ainsi que leur famille. La deuxième phase projette une production commerciale annuelle de 250 000 tonnes de cuivre cathodique. Trop de rumeurs et fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux sur le coronavirus et pour lutter contre cela des points focaux sont formés par le syndicat d'entraide chrétienne à l'initiative du ministère de la recherche scientifique objectif donner la bonne information sur cette pandémie qui continue à ender des milliers de familles à travers le monde. Marika Lang et Ramazani Moulanda pour le reportage. 30 personnes qui sont tous des points focaux du syndicat d'entraide chrétien dans leurs provinces respectives sont ici à Kinshasa. C'est pour une formation sur les méthodes et techniques de collègues des rumeurs et fausses informations liées à la COVID-19. Les apprenants viennent donc des quatre provinces les plus affectées par le coronavirus. Il s'agit de la province du Nord Kivu du Okatanga du Congo central et de Kinshasa. Il faut signaler que cette formation fait suite à une précédente organisée le 28 juin dernier au centre interdiocésain de Kinshasa à l'intention des leaders et communautaires autour de la même thématique. Dans son mot de circonstance le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique José Pandakabangou qui a ouvert l'atelier a souligné qu'il n'était pas question de faire la promotion d'un quelconque vaccin mais plutôt de donner la vraie information sur le COVID-19. L'organisation de cette réunion tombe à point nommé étant donné la gravité de la situation consécutive au rebond du variant Delta. très effectuée et très mortelle. Et puis le reverend pasteur Milengue secrétaire du syndicat et deuxième vice-président de l'église du Christ au Congo a comparé le rôle des points focaux à la fille esclave qui a donné au général syrien Naaman une information qui lui a sauvé et de la lèpre. Cet atelier est financé par l'ambassade du royaume de Suède au Congo et exécuté par le syndicat d'entraide chrétien avec l'assistance technique d'interneuse. Enfin, les députés nationaux de l'Union Sacrée saluent et soutiennent la décision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de l'État de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu sans Branyengui. Des voix continuent à s'élever pour soutenir l'État de siège décrété dans quelques coins du pays par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et aussi soutenir les forces armées de la République au front pour le rétablissement de la paix. La dernière en date c'est celle des députés nationaux du régroupement politique Alliance pour l'avenir AAA de Pius Mouabilou. Le comité directeur du régroupement politique Alliance pour l'avenir salue ce jour de son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi de Tchilombo dans l'est de la République démocratique du Congo dans un élan de compassion envers les victimes de l'éruption volcanique du Miragogo à Goma et de réconfort à nos forces armées de la République démocratique du Congo qui font face aux groupes armés dans les provinces de l'est Ces députés nationaux soutiennent aussi la vision du chef de l'état axée essentiellement sur le bien-être des Congolais Nous appelons nos militantes et militants ainsi que tous nos élus de travailler pour le soutien de la nouvelle vision de la gouvernance en République démocratique du Congo Ces régroupements politiques saluent le leadership du chef de l'État et a abouti à la création de l'Union Sacrée Voilà, vous avez reconnu le timbre vocal d'Éric Cabamba Ce journal est fini Merci de l'avoir suivi Je passe la main à Françoise Buella pour la grande édition de 20h D'ici là, portez-vous bien Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada